Retour dans Europe Midi, nous parlons de cette étude du comparateur MeilleurTaux.com révélée par Europe 1. La complémentaire santé coûte de plus en plus cher pour les seniors et cela dépend de là où ils habitent. Un 16e département franchit la barre des 3000 euros annuels à débourser. Avec nous en direct, le porte-parole de MeilleurAssurance.com, Fabien Socio, bonjour. Bonjour. Alors la population française vieillit et on a l'impression que les assureurs en profitent. Vieillir, ça signifie évidemment plus de frais médicaux. Y a-t-il un business du grand âge, Fabien Socio ? Alors les assureurs n'en profitent pas nécessairement, mais effectivement c'est ce que vous avez dit. Au plus l'on vieillit, au plus on a recours aux soins, au plus les dépenses de santé sont importantes. Et donc de ce fait, on a de plus en plus d'indemnités versées par les complémentaires santé. À titre, elles ajustent les tarifs, les primes d'assurance de complémentaires santé en face. Et donc on a d'année en année des augmentations de tarifs qui sont effectivement enregistrées. Et Fabien Socio, l'un des grands enseignements de cette enquête, c'est aussi la disparité territoriale. Si on fait le grand écart, la complémentaire santé renforcée, c'est 3300 euros à Paris. 2750 si l'on vit dans le Morbihan. Comment on explique un tel écart, une telle situation, Fabien Socio ? On va l'expliquer essentiellement avec les pratiques, si vous voulez, les habitudes de consommation de la santé dans les différents départements. Dans les centres-villes, on va avoir des dépassements d'honoraires, des prix libres de certains médicaments qui peuvent être parfois un peu élevés qu'ailleurs, parfois prohibitifs. Un recours aux soins aussi qui va être plus fréquent, plus nombreux qu'ailleurs. Et donc de ce fait, on va avoir des indemnités, encore une fois, versées par les organismes de complémentaire santé, qui sont non seulement plus réguliers, mais aussi plus importants en termes de montants. Donc on ajuste les cotisations, les primes en face. Mais Fabien Socio, ça va poser un problème de santé publique, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de seniors renoncent à une complémentaire santé renforcée face au coût que ça représente. Pensez-vous qu'il va falloir un jour légiférer, imposer un plafond ? Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin rapidement de se mettre tous ensemble autour de la table et de discuter sur ces éléments-là, que ce soit le gouvernement, les professionnels de la santé ou les organismes de complémentaire santé. Parce qu'effectivement, on a déjà 1,6 million de Français et Françaises qui renoncent aux soins chaque année. Les prix font partie des causes de ce renoncement aux soins. Donc au plus les cotisations vont augmenter, au plus on aura de personnes qui vont renoncer à se soigner, qui vont baisser les garanties auxquelles elles peuvent être indemnisées. Et donc, effectivement, d'avoir cette question de se dire, est-ce que je continue à m'assurer finalement et à me soigner comme je le devrais, ou est-ce que je rogne sur ces éléments-là ? Aujourd'hui, c'est avec l'augmentation de tarifs, une question qui va concerner de plus en plus de Français chaque année. Merci Fabien Socio pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes porte-parole du site meilleureassurance.com. Et j'en profite pour vous informer qu'aujourd'hui, les députés votent solennellement le budget de la Sécurité sociale de l'an prochain, votent en première lecture pour un budget de 500 milliards d'euros, dont 400 millions fléchés vers le grand âge. On passe...